... Catastrophe au chantier de l'Atlantique à Saint-Nazaire, la chute d'une passerelle qui conduisait une quarantaine de visiteurs à bord du Queen Mary 2 a provoqué la mort de 12 personnes. 10 sont gravement blessées, dont 4 dans un état critique. Le plus grand paquebot du monde, à quelques semaines de sa livraison, est endeuillé. Double attentat, la voiture piégée contre 2 synagogues à Istanbul, 20 morts, 302 blessés, condamnation de la communauté internationale, l'attentat a été revendiqué par un groupe radical islamiste qui avait déjà signé plusieurs attentats en Turquie. En clôture du Forum Social Européen, près de 100 000 manifestants intermondialistes, selon les organisateurs dans les rues de la capitale, quelques incidents ont émaillé le cortège. Sœur Emmanuel, à 95 ans, celle qui est la préférée des Français avec l'abbé Pierre, est infatigable. Elle a consacré sa vie aux autres, une optimiste incorrigible qui fut l'ancienne chiffonnière du Caire. Dans quelques heures à Sydney, le coup d'envoi de la demi-finale de la Coupe du monde de rugby, la France relève le défi et affronte l'Angleterre avec l'espoir, bien sûr, de jouer la finale. Madame, Monsieur, bonsoir. Sur les chantiers de l'Atlantique, le paquebot géant, le Queen Mary 2, actuellement en calseche, était en ce samedi un lieu de visite pour les familles des salariés qui avaient travaillé à sa construction. En début d'après-midi, la passerelle qui reliait le paquebot au quai s'est effondrée. Une quarantaine de personnes ont été alors projetées dans le vide. Le bilan corps provisoire fait état de 12 morts, 10 blessés graves, dont 4 dans un état critique. Aussitôt, le plan rouge a été déclenché. Un hôpital d'urgence a été installé tout près du navire. Les secours arrivés en grand nombre travaillaient encore à la tombée de la nuit. Sur place, une cinquantaine de camions de pompiers appuyés par un hélicoptère pour évacuer les victimes les plus gravement atteintes. Romuald Benant. C'était une sorte de visite organisée sur le Queen Mary 2 pour les proches des cadres et des techniciens des chantiers. Le groupe s'apprêtait à monter à bord du paquebot en empruntant une passerelle entre le quai et une porte du bateau juste au-dessus de la ligne de flottaison. Tout à coup, pour une raison inconnue, cette passerelle installée il y a 4 jours cède. Ils ont fait une chute d'environ une quinzaine de mètres entre la passerelle et le bas du bassin. Le bas du bassin qui était à vide depuis le retour du Queen Mary suite à ces deuxièmes séries de l'essai. La chute de la passerelle entraîne alors celle d'un échafaudage, tuant 12 personnes sur le coup et blessant 40 autres, dont 4 se trouvent dans un état critique. Le plan rouge est aussitôt activé. En tout, une centaine de pompiers accompagnés de médecins et d'infirmiers sont envoyés pour traiter les premières victimes dans un poste médical avancé. Cette joie et cette fierté s'est transformée en drame en quelques secondes. C'est vraiment une terrible émotion et un phénomène inexpliqué pour l'instant mais qui je suppose sera expliqué par l'enquête. Il y a une heure, une chapelle ardente a été dressée à quelques centaines de mètres du Queen Mary 2. Les secours ont été déployés tout autour du paquebot, au pied de la proue. Ils traiteront pendant toute la nuit les blessés les moins graves. L'enquête judiciaire qui vient d'être ouverte devra déterminer pourquoi la rampe d'accès sur la droite du paquebot s'est effondrée aussi brutalement. Tout de suite, je vous propose de découvrir le témoignage de cet homme, un miraculé. Il se trouvait sur la passerelle au moment de l'accident. Il venait d'être embauché aujourd'hui comme agent d'entretien. Il raconte un témoignage recueilli par Frédéric Lantieri. Disons que j'allais pour travailler et à ce moment-là la passerelle a cédé. On est tombé par terre. J'ai fait la chute d'au moins 20 ou 25 mètres ou 15 mètres, je ne sais pas, au niveau du métrage. J'ai tombé en bas avec au minimum au moins 30 personnes. J'ai tombé en bas et il y a eu pas mal de morts et pas mal de blessés aussi. Et tout de suite, vous vous êtes rendu compte que vous étiez vous indemne ? Qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là ? Moi, dès que j'ai vu, je pouvais marcher, je pouvais faire ce que je pouvais. J'ai récupéré ma mère aussitôt. Et puis bon, il y avait d'autres gens. J'ai sauvé déjà en priorité ma mère. Et les autres, il y a eu des pompiers qui sont arrivés, ils s'en ont occupé. Les gens qui sont tombés sont plutôt des ouvriers ou plutôt des... Il y a eu des ouvriers, pas mal d'ouvriers. Et puis il y a eu pas mal de gens qui étaient là pour faire la visite. Mais il y a eu pas mal aussi de gens, où est-ce que nous on travaillait, qui sont décédés. Jacques Chirac se rendra sur place demain après-midi afin d'exprimer la solidarité de la nation et s'incliner devant les victimes. À Saint-Nazaire, toute la ville est sous le choc. Les chantiers de l'Atlantique sont l'un des poumons économiques de la ville. Les nombreux sont ceux qui connaissent les familles des victimes. Déjà beaucoup de réactions, de l'émotion, de la stupeur, mais aussi des questions sur les circonstances de l'accident. Christelle Bertrand. Ce soir, des blessés sont encore soignés au pied du navire. Immédiatement après l'accident, le plan rouge a été déclenché. Une centaine de pompiers et de nombreux véhicules sont arrivés sur place. Sur le quai, un poste médical avancé a permis aux secours de prodiguer les premiers soins d'urgence. Le bilan des victimes est encore provisoire. Les circonstances exactes du drame encore floues. À Saint-Nazaire, l'émotion s'est emparée de tous. C'est vraiment un drame. Personne ne pouvait s'attendre à une chose pareille. Et donc on est très émus aujourd'hui de voir des salariés et des visiteurs venir mourir dans l'ensemble des chantiers. pour visiter un aussi beau bateau. Et donc on est très touchés par un drame comme ça. Et donc on va réagir pour faire la lumière sur les raisons de ce drame. Tous les blessés ont été évacués vers l'hôpital de Saint-Nazaire. Une dizaine est dans un état grave. Quatre sont dans un état critique. Les proches, les familles affluent en quête de nouvelles. Les différents services hospitaliers se sont vite organisés. Dans l'hôpital, tout le personnel est réquisitionné. Les rappels en personnel se sont très bien passés. Les gens sont même venus spontanément. Et donc on organise les choses au mieux pour gérer en temps réel l'arrivée des victimes. Demain, Jacques Chirac et Jean-Pierre Raffarin sont attendus sur place. Le Premier ministre vient de demander l'ouverture d'une enquête de l'inspection du travail pour déterminer les causes exactes de l'accident. Arrêtons-nous précisément un instant sur ces circonstances de l'accident. Ce que l'on sait, c'est que la passerelle mesurait une dizaine de mètres. Elle reliait le quai au navire. Elle se serait effondrée ainsi qu'un échafaudage. C'est d'une hauteur de 15 mètres qu'ont été projetés dans le vide. Les visiteurs au moment de son effondrement, il s'agit d'une passerelle traditionnelle et alors qu'il n'est aucune hypothèse n'est privilégiée quant aux raisons du drame. En direct de Saint-Nazaire, nous vous retrouvons. Joël Batteux, bonsoir, M. le maire. Beaucoup de questions très concrètes pour tenter d'y voir plus clair. Mais peut-être d'abord un mot de l'émotion et du choc que toute la ville ressent ce soir, à commencer par vous. Oui, c'est un deuil cruel dans ce monde de la construction navale. Cette grande famille à Saint-Nazaire et dans toute la région, vous savez, tout le monde vit avec la construction navale, chacune un proche, un ami qui travaille ici. Et ensemble, depuis très longtemps, nous partageons les grands moments de joie que sont la livraison de ces grands navires, ces merveilleux navires. Et puis, on a aussi, comme nous, d'autres moments de grande peine, mais jamais de moments aussi tragiques que celui-là. Alors, précisément, à l'heure, quel est le dernier bilan dont vous disposez ? D'abord, il n'y aurait pas d'enfants parmi les victimes. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer ? À notre connaissance, non, il n'y a pas d'enfants parmi les victimes. Mais j'ai une pensée pour toutes les familles. Je n'ai pas la liste des victimes, mais je suis certain que nous les connaissons. Nous les connaissons. Est-ce que vous avez exactement le chiffre du nombre des personnes décédées, des blessés, des blessés graves ? Est-ce que vous pouvez nous donner un dernier bilan ? Le dernier bilan, c'est 12 morts et 22 personnes blessées et, en plus, 10 très gravement blessés. Alors, très vite, on l'a vu, le plan rouge a été activé, le périmètre fermé. Pendant plusieurs heures, les blessés ont été soignés sur place. Est-ce que tous les blessés ont été évacués à l'heure qu'il est ? Oui, tous les blessés sont évacués à l'heure qu'il est. Les secours ont été, sur ce plan, tout à fait irréprochables. Alors, peut-être un mot des circonstances de l'accident. Sait-on davantage sur cette passerelle qui s'est effondrée ? Peut-on imaginer qu'elle était en surcharge ? Non, écoutez, je ne peux vous donner aucune indication sur ce sujet. On a affaire, normalement, à des professionnels qui savent faire ce genre de passerelle. Donc, je n'ai aucune raison d'avancer telle ou telle raison de cet éboulement, de cet écroulement. L'enquête le dira. Merci, Eugène Bateau, d'avoir répondu en direct à nos questions. Jean-Pierre Raffarin, qui était à Cassis cet après-midi, a réagi très vite à cette catastrophe en ces termes. Nous écoutons le Premier ministre. Je voudrais qu'on ait une pensée affectueuse pour toutes ces familles qui sont touchées par cette catastrophe. Entre Jean-Demer, il y a cette solidarité que je crois pouvoir lire dans les yeux et les cœurs des uns et des autres. Car notre pays est un pays de solidarité. Fierté des chantiers de l'Atlantique, le Queen Mary 2 est tout simplement le plus grand paquebot du monde. Il entrera en service en début d'année prochaine. A quelques semaines de sa livraison et quelques jours après la fin de ses essais en mer, il était rentré mardi dernier sous les yeux émerveillés de milliers de personnes au port de Saint-Nazaire. 345 mètres de long, 74 mètres de hauteur, presque une ville entière à flots, capable de traverser partout en l'Atlantique. Nathalie Sapena. Le plus grand, le plus cher, le plus luxueux paquebot jamais construit. Le Queen Mary 2, ici lors de sa dernière sortie en mer le week-end dernier, avec 400 techniciens à son bord pour sa deuxième série d'essais. Des tests réussis haut la main et admirés par des milliers de badauds fascinés par ce navire hors normes. Deux fois plus gros que le France, le Queen Mary 2 aligne les records. Long comme trois terrains de football, haut comme un immeuble de 23 étages et propulsé par des moteurs de 150 000 chevaux. L'aménagement intérieur est tout aussi impressionnant. 5 piscines, un théâtre, un décor grand luxe pour le bar à champagne et 2000 cabines somptueuses. La plus chère fait 200 mètres carrés et a été vendue 48 000 euros pour la croisière inaugurale, programmée en principe en janvier prochain entre l'Angleterre et la Floride. La construction de ce paquebot hors normes a duré deux ans. Là aussi, un record de vitesse pour les 12 000 ouvriers qui ont travaillé sur ce fleuron de l'industrie navale européenne. Une construction émaillée par de nombreux conflits sociaux et marquée par la crainte que ce chantier gigantesque soit le dernier. Il y a six mois, devant des centaines d'invités, des pièces de monnaie ont été scellées dans le mât du Queen Mary 2. Une coutume maritime censée protéger le paquebot géant qui doit être achevé et livré à l'Angleterre à la fin du mois de décembre. Nous retrouvons maintenant en direct de Montargé un spécialiste des ouvrages maritimes, Daniel Illion. Vous connaissez bien les chantiers de l'Atlantique et son joyau, le Queen Mary 2. Un chantier pharaonique, un chantier dangereux. Voilà qu'un accident de passerelle tourne à la catastrophe. Oui, ce qui est curieux dans cette affaire, c'est que pour la première fois, c'est un accident qui met en scène des visiteurs. Il y a déjà eu des accidents sur les paquebots. La plupart du temps, ce sont des incendies. Mais un accident aussi grave avec des visiteurs, c'est incroyable, c'est bouleversant. Je suis atterré pour les ouvriers qui, justement, pensaient faire un sans-faute dans la construction de ce bateau. Ils y étaient presque arrivés puisqu'il sera livré dans quelque temps. Et puis voilà que la fameuse reine risque fort de devenir l'Oudimérie, la reine sanglante. Alors en effet, le paquebot le plus grand du monde avant sa livraison est donc endeuillé par cette tragédie. A votre avis, le Queen Mary 2 sera-t-il marqué de façon indélébile ? Diriez-vous que le monde maritime a ses codes ? Ça se peut, oui, ça se peut. J'espère bien que non parce qu'il est tellement beau. Ce serait vraiment dommage qu'il parte avec ce surnom de reine sanglante. Merci, Daniel Ilian, d'avoir répondu en direct à nos questions. Deuxième titre de l'actualité de ce samedi. Il y a un double attentat à la voiture piégée à Istanbul. Les explosions ont eu lieu presque simultanément devant deux synagogues de la ville. En ce jour de prière du Shabbat, plusieurs centaines de fidèles se trouvaient à l'intérieur. Le bilan communiqué en fin de soirée fait état de 23 morts et plus de 300 blessés, dont les deux tiers ont été légèrement touchés. Ces deux attentats ont été revendiqués par un mouvement clandestin islamiste qui avait déjà commis plusieurs attentats en Turquie. Le point avec Jérôme Béni et sur place Martine Laroche-Houbert. La terreur au cœur d'Istanbul. Deux attentats à la voiture piégée contre deux synagogues à 10h ce matin au moment du service religieux de Shabbat. L'un des attentats vise la synagogue Beth Israël dans le quartier juif de Sisley. C'est une camionnette piégée qui aurait provoqué la déflagration. Presque simultanément, un autre véhicule piégé vient d'exploser dans le quartier de Beyoglou, près de la synagogue de Neve Shalom. L'un des hauts lieux de culte d'une communauté de 35 000 juifs de Turquie dont la plupart vivent à Istanbul. Les commerçants musulmans du quartier sont encore sous choc. Par terre, il y avait une tête, des bras. J'ai vu deux filles mortes. Il y avait un trou de deux mètres. Le bilan provisoire du double attentat est de 23 morts et plus de 300 blessés. Déjà en 1986, la synagogue Neve Shalom avait été visée par un attentat meurtrier. Depuis, les mesures de sécurité avaient été renforcées. Quelquefois 100% d'effort, ce n'est pas assez. Personne ne peut garantir la sécurité à 100%. Ce soir, la communauté juive d'Istanbul doit s'armer de courage. On va continuer à vivre et on va continuer à prier. On va prendre toujours nos précautions. Il n'y a rien à faire d'autre. Mais s'il y a quelqu'un qui veut se faire sauter, alors on n'a rien à faire. Selon les dernières informations, la moitié des victimes seraient des juifs. La plupart des autres, des passants ou commerçants musulmans. Sur place à Istanbul, nous retrouvons Bertrand Coq. En sait-on davantage sur le ou les terroristes qui ont frappé les synagogues du centre de la ville ? Oui Béatrice, d'abord vous dire que ce soir, le quartier autour de la synagogue Neve Shalom est toujours bouclé par la police. C'est ici que s'est produit ce matin le premier des deux attentats, qui n'était pas un attentat suicide, de cela on est sûr, puisque la caméra de surveillance de la synagogue a filmé vers 8h une camionnette se garant devant la porte, un homme en sortir et s'éloigner, et puis une heure et demie après l'explosion. Alors vous savez qu'un groupe islamiste turc a revendiqué ce double attentat, mais ce front islamique des combattants du Grand Orient, c'est son nom, n'était plus considéré comme opérationnel depuis l'arrestation de son chef en 1998. Cela dit, certains de ses membres ont pu prêter la main à cette opération, dans laquelle le ministre turc de l'intérieur, comme son collègue des affaires étrangères, disent voir ce soir la main de l'étranger. Et du reste, au sein des services secrets turcs, certains parlent déjà d'Al-Qaïda. Merci Bertrand Coq de ces précisions. Bien sûr, nombreuses réactions de la communauté internationale, qui condamnent fermement ces attentats, ce qui est bien sûr des Etats-Unis et de la France. Jacques Chirac appelle à renforcer la lutte des nations démocratiques contre l'antisémitisme et le terrorisme. Condamnation inanime, de l'acte Turquie comme d'Israël. En Turquie, où vit solidement implantée une communauté juive, qui a été rarement la cible d'attaques terroristes, même si ce n'est pas la première fois qu'une synagogue est visée. Aujourd'hui, le mouvement radical, qui a revendiqué le double attentat d'Istanbul, avait déjà fait parler de lui à diverses occasions. Bernard Lebrun. Au milieu des décombres, le patron de la police turque. Un islamiste convaincu, ministre de l'Intérieur, membre de l'AKP, la majorité au pouvoir depuis un an. Pour lui, ce sont des étrangers qui ont commis ces attentats. Les chefs du groupe turc qui les a revendiqués, les voici à la veille de leur condamnation à vie en prison. C'était il y a trois ans, l'IBDAC était démanqué. Le front islamique des combattants du Grand Orient, en français. Et l'on comprend mal dès lors comment cette organisation aurait pu commettre les attentats de ce matin. Reste qu'en leur nom, un appel anonyme à une agence les a revendiqués au nom de l'oppression des musulmans. Ça ne peut s'expliquer que par la politique étrangère. Ce n'est pas dirigé contre les juifs de Turquie, c'est dirigé contre les juifs. C'est ça l'amalgame. Malheureusement, c'est un amalgame très répandu dans la région. Les juifs sont considérés comme quasiment des citoyens de l'Etat d'Israël, sinon comme des gens qui soutiennent la politique de Sharon. Et la Turquie, proche des Etats-Unis, membre de l'OTAN et surtout l'unique pays musulman allié d'Israël. Des alliés militaires de longue date et des amis. Lorsque le sol anatolien tremble, à l'été 1999, des équipes de secours de Tzahal arrivent de Tel Aviv pour aider leurs voisins turcs. Une armée turque forcément laïque, dirigée par un gouvernement islamique modéré, mais qui ne remet pas en cause son alliance avec Israël. Autant de facteurs politiques pour les terroristes fondamentalistes qui ont transformé en cible les synagogues d'Istanbul. En Irak, deux hélicoptères de l'armée américaine se sont écrasés à Mossoul, dans le nord du pays, l'accident a fait 12 morts et 9 blessés. Puis à Rome, dans l'après-midi, les cercueils des soldats italiens tués dans l'attentat de mercredi ont été rapatriés en présence des familles. C'est un appareil militaire portant dans ses flancs les 18 cercueils qui s'est posé sur l'aéroport militaire national. Une bénédiction solennelle a été organisée sur la piste en présence des familles. Quant au pape Jean-Paul II, il a reçu la veuve d'une des victimes aujourd'hui. En France, une information judiciaire a été ouverte après l'incendie qui s'est déclarée dans un lycée israélite à Gagny. Jacques Chirac a condamné cet acte de nature criminelle. La République ne peut tolérer aucun acte antisémite. C'est dans la partie du bâtiment en travaux qui est parti le feu qui a sérieusement endommagé l'établissement. Nicolas Sarkozy puis Luc Ferry se sont rendus sur place dans la journée. Ce bâtiment devait accueillir une école primaire à la rentrée prochaine. Il est totalement dévasté. Les classes de secondaire de cet établissement israélite n'ont pas été touchées par les flammes. Nicolas Sarkozy est venu constater les dégâts ce matin. Des traces d'effraction, deux départs de feu. La piste criminelle ne fait aucun doute, selon le ministre de l'Intérieur, les motivations de cet acte non plus. Quand on met l'incendie à une école juive, c'est de l'antisémitisme. Si ce n'est pas conscient, c'est encore pire. Un ministre de l'Intérieur venu écouter les craintes de la communauté juive, Gagny n'avait jamais connu un acte de cette gravité. Quand on commence par ça, on ne sait pas où on termine. On termine sur les biens et on termine sur le sens. Quantitativement, nous n'avons pas, tout au long de l'année 2003, ressenti une augmentation. Plutôt même une diminution par rapport à l'année 2002, qui avait été très mauvaise. Mais le niveau des actes antisémites est encore beaucoup trop important pour qu'il soit tolérable. Une loi de février 2003 aggrave la répression des actes en relation avec la race ou la religion des victimes. Une information judiciaire a été ouverte dans ce cadre. Le ou les auteurs de cet incendie sont passibles de 20 ans de prison et 150 000 euros d'amende. Et puis on apprend à l'instant que Jacques Chirac convoquera lundi prochain une réunion de ministres, réunion consacrée à la lutte contre l'antisémitisme. En Haute-Corse, une centaine de villageois de Peugeot de l'État ont manifesté cet après-midi contre les attentats et ont lancé un appel au rejet de la violence. Le maire de Bastia, Emile Zuccarelli, faisait partie de cette manifestation. Une pétition citoyenne a été distribuée. Une villa du village avait été détruite par un attentat à l'explosif le 29 octobre dernier. Que va devenir l'ancien porte-avions, le Clémenceau, qui depuis un mois en Méditerranée est à la recherche d'une base lui permettant de jeter l'encre pour être désaméanté ? Ce matin, le navire est arrivé dans la Rade d'Hier. Reportage Yannick Aroussi. Benoît Jourdan. Une impression de déjà-vu, des sentiments mitigés. Pour ces anciens du Clémenceau, ces retrouvailles inattendues sont parfois difficiles à vivre. C'est la pluie qui se rouvre un petit peu, qui se referme, qui s'ouvre, qui se ferme, parce qu'on le voit partir, on le voit revenir. Bon, puis il ne méritait pas ça. C'est aussi l'occasion de faire revivre l'espoir, ou plutôt l'utopie, de voir le Clémenceau échapper au ferrailleur et connaître une fin plus glorieuse. Il ne faudrait pas gâcher cette opportunité peut-être encore de revenir sur un projet qui avait été émis il y a deux ans, de le couler, et qui soit comme un récif artificiel au fond de l'eau. Aujourd'hui, je suis plus heureux que le jour où il est parti. D'ailleurs, j'en ai encore un petit pincement au cœur que ça faisait très mal de voir un bateau comme ça partir de tout. Le 13 octobre dernier, le Tigre d'Acier quittait la France. Définitivement, croyait-on. Pour l'accompagner, quelques-uns des 30 000 marins ayant servi à bord et une bonne dose d'émotion. Quand on a vécu 12 ans, c'est très important, je pense, de l'accompagner. On a vu un an, oui. Certainement. Excusez-moi, je me suis un peu ému. L'âme du Clémenceau s'étale dissoute en Méditerranée au cours de cette odyssée. Le porte-avions devait être désamianté en Espagne, mais l'acheteur, bafouant ses engagements, a tenté de la cheminer vers la Turquie. Aujourd'hui, le Clémenceau attend en rate d'hier un port français capable de l'accueillir avant de quitter définitivement les mers. La clôture du Forum Social Européen dans les rues de Paris avec des dizaines de milliers d'altern-mondialistes. Une manifestation qui se voulait festive. Quelques incidents en fin de parcours. Le point Nathalie Moisan, Mathieu Drojot. Jeunes et Européens, ils mènent la danse inter-altern-mondialistes. Beaucoup d'Italiens en tête de cortège devant les Espagnols et les syndicats belges. Nous avons commencé par exemple la Gêne et puis on a continué à Florence. Donc on a déjà fait un grand trajet, si on peut dire, un grand chemin. Une foule très dense avec des revendications très diverses à l'image des débats qui se sont tenus au Forum Social Européen pendant ces quatre jours. Non, 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 solidarité, on est qui est femme ! Des mouvements féministes au sans-papier en passant par les paysans. Les altern-mondialistes voulaient réussir leur mobilisation contrat rempli. Pour la première fois, nous avons pu travailler avec des paysans qui sont venus de l'ensemble de l'Europe, y compris des dix nouveaux pays qui vont rentrer. Donc aujourd'hui, il y a une alternative, il y a une réflexion et il y a surtout un espoir. Et je crois que c'est cet espoir qui ne devrait pas être déçu. Le choix d'être dans la région parisienne, dans les banlieues, est un bon choix et a permis une vraie rencontre aussi du mouvement intermondialiste, de ses composantes diverses avec les habitants de ces banlieues. En fin de cortège, quelques incidents. Des bouteilles sont jetées contre les militants du Parti Socialiste emmenés par Harlem Désir. Ils doivent reculer pour éviter les affrontements avec des manifestants en cagoule issus du cortège anarchiste. Les sages-femmes d'une clinique privée de Tours en grève depuis dix jours ont été réquisitionnés par le préfet depuis ce matin. Il s'agit de la première application de la loi Sarkozy sur le service minimum, mais c'est un établissement privé qui inaugure ce dispositif. François Privat, Philippe Ritenne. En grève depuis dix jours, ces sages-femmes d'une clinique privée ont reçu un ordre de réquisition. Application stricte de la loi Sarkozy sur le service minimum. Nous avons été réquisitionnés par un arrêté qu'un gendarme m'a apporté à mon domicile à 1h20 du matin. Cette loi Sarkozy qui est appliquée pour la première fois, c'est une loi qui date de mars 2003, qui est appliquée la première fois et est appliquée uniquement à douze sages-femmes. On a l'impression qu'il y a une dérive totale de cette loi. Salaire, conditions de travail, pour l'instant, les négociations avec la direction de la clinique du parc sont totalement bloquées. L'hôpital public de Tours fait 3500 accouchements sur deux sites. Elles ont en permanence deux sages-femmes de garde sur un site, deux sages-femmes sur l'autre site, plus des élèves et nous, pour 3000 accouchements, on n'est que deux. C'est logique qu'une sages-femme qui travaille ici soit payée comme l'hôpital mais est-ce que c'est logique s'il y a une pénurie des sages-femmes et réclame 30% plus que l'hôpital ? Il n'y a plus de logique là-dedans. A la nurserie de la clinique, un seul bébé, une image plutôt insolite. Les deux sages-femmes réquisitionnées sont effectivement à leur poste, une décision totalement assumée par le préfet d'Indre-et-Loire. Elles sont censées toujours être en grève mais le droit de réquisition passe, si je puis dire, par-dessus dans la mesure où, si le droit de grève est sacré puisqu'il est dans la Constitution, il y a un droit qui est encore plus important, c'est le droit à la vie. La clinique du parc et ses 12 sages-femmes assurent 41% des accouchements en Indre-et-Loire. Depuis la grève, saturée, le centre hospitalier de Tours avait de plus en plus de difficultés à prendre en charge les futures mamans. Depuis la hausse du prix du tabac, les habitants des Alpes-Maritimes se ruent à Vintimille en Italie pour acheter leur paquet de cigarettes. De l'autre côté de la frontière, le paquet se vend à moitié prix. A Nice, de leur côté, les buralistes ont accepté avec beaucoup de réserves le moratoire proposé hier par Jean-Pierre Raffarin. Reportage Olivier Théron, Frédéric Siruli. Vintimille, à côté de la frontière, un supermarché du tabac, un cauchemar pour non-fumeurs. Depuis l'augmentation d'octobre, la surface de vente a été multipliée par 4. La Côte d'Azur se sert ici. 2 euros d'écart entre paquets, c'est une vraie ristourne. Ça devient trop cher en France, ce qui est logique. Vu qu'on n'a pas tellement les moyens, donc ce qu'on fait, on vient ici pour acheter une fois par semaine. Tous les 15 jours, ça dépend. Ça dépend comment on fume. A quelques kilomètres à Menton, ce n'est pas la même ambiance. Florissant il y a peu, ce bar tabac vit une crise importante. Le moratoire fiscal, qui devrait geler les prix du tabac pour 4 ans après l'augmentation prévue en janvier prochain, n'est pas compris comme une solution. Ça n'a aucun sens parce que de toute façon, l'augmentation a tellement été importante que la différence est tellement énorme par rapport aux pays limitrophes. Ils n'ont beau pas augmenter pendant 4 ans ou geler, si vous voulez, les augmentations, ce n'est pas ça que nous avons besoin. Même discours à Antibes et même solution revendiquée, pas de nouvelle augmentation en janvier prochain et surtout, nécessité de trouver au niveau européen une solution. La seule chose qui peut nous sauver, c'est déjà qu'ils nous augmentent notre marge et puis qu'ils mettent les prix dans toute l'Europe pareille puisqu'on a une Europe unie, soi-disant, donc que l'Italie, l'Espagne et tout le reste, c'est les mêmes prix que nous. Le 24 octobre prochain, si le gouvernement n'apporte pas de nouvelles réponses, les buralistes seront dans les rues parisiennes pour manifester. Elle est infatigable, elle a voué sa vie à s'occuper des plus démunis. Sœur Emmanuelle fête demain son 95e anniversaire. Celle qui fut chiffonnière du Caire est désormais en tête dans les sondages. La personnalité préférée des Français derrière l'abbé Pierre, une référence. Laëtitia Lechandre. Essaye dans un pays de consommation de ne pas te laisser appâter, prendre, extorquer de toi-même. Une petite leçon de philosophie et d'amour de l'autre pour la centaine de jeunes bénévoles réunis pour écouter Sœur Emmanuelle à l'occasion de ses 95 ans. Tous, ils sont partis en chantier et aidés à l'autre bout du monde, les plus pauvres des pauvres. Tous, ils ont répondu aujourd'hui à l'appel de Sœur Emmanuelle. Le fait de savoir que vous, vous êtes là, eh bien ça, voilà, je pars en chantant. Je ne suis pas catholique, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas croyant, mais c'est quelqu'un au niveau de ses engagements qui, je pense, a apporté beaucoup. C'est assez impressionnant en fait de voir tout ce qu'elle peut réaliser par sa seule volonté. Il y a plus de 30 ans, la petite sœur des chiffonniers après des années d'enseignement choisit à sa retraite de se consacrer aux exclus des bidons-villes du Caire. A 63 ans, elle va vivre au milieu des ordures, des rats et des cochons. Comment est-il possible qu'en 1978, nous avions des petits d'hommes qui vivent dans un tas d'ordures alors que tant de millions d'autres sont trop gâtés, sont pourris même par leurs parents. C'est une injustice telle, c'est ça qui crie vengeance. Aux 40 000 gosses qui essayent de survivre des reventes de ces déchets, elle va offrir des écoles, des hôpitaux, des jardins d'enfants, les aider simplement à retrouver le sourire et l'espoir. Un enfant qui va à l'école est un enfant qui est sauvé des ordures, des saletés, des mouches, des rats. Sœur Emmanuel fait partie des personnalités préférées des Français. Infatigable et révoltée, elle défie la misère, tutoie tout le monde, bouscule les convenances, les consciences pour remettre, comme elle le répète inlassablement, les hommes debout. Des familles d'enfants polyhandicapés, des élus ont manifesté cet après-midi à Perpignan, ils réclament un statut pour leurs enfants dépendants. En effet, passé l'âge de 20 ans, les polyhandicapés n'ont plus aucun statut. Hélène Vergne, pas ce qu'elle pense. C'est une même cause qui les rassemble, l'avenir de ces enfants, tous polyhandicapés et tous différents. Et c'est au nom précisément de ces différences qu'ils réclament l'obtention d'un statut adapté et durable. Aujourd'hui, ne pas être intégré à un statut dans une société, c'est être à l'écart de cette société. Pourtant, le polyhandicap, c'est chaque année trois naissances pour mille. Dans chacune de ces familles, il a fallu s'adapter à une maladie qui exige une vigilance de tous les instants. Joana ne parle pas, ne marche pas, ne se serre pas de ses mains. Elle est dépendante pour tous les actes au quotidien de la vie. Si elle n'a personne, c'est une enfant qui meurt. Joana, atteinte d'une maladie dégénérative, est aujourd'hui protégée par ses parents et surtout par la loi jusqu'à ses 20 ans. Au-delà, elle perdra le statut de polyhandicapé et l'accès à une structure adaptée à ses besoins. On reconnaît la notion de polyhandicapé à l'enfant et tout ce qui concerne sa prise en charge. Et quand il passe à l'âge adulte, cette notion-là disparaît. Si on accepte le manque de prise en charge quand elle sera adulte, Joana va régresser, elle va se surhandicaper et ça, c'est intolérable. D'une modification de la loi dépend aujourd'hui la richesse de l'avenir de Joana. Un convoi exceptionnel transportant les maquettes du futur Airbus à 380 a parcouru près de 250 km pour arriver la nuit dernière à Blagnac. La plateforme munie de 96 roues porte la maquette de la voilure. Ce convoi test permettra le passage en janvier prochain de véhicules pesant 200 tonnes avant l'arrivée des premiers convois réels pour leur première livraison à l'usine d'assemblage. La vente aux enchères de Concorde s'envole. Le fameux nez a été vendu près de 500 000 euros. Un événement avec au total plus de 200 pièces où l'eau est jugée parfois 100 fois plus que leur première estimation. Les experts n'avaient pas compté avec la passion ou la folie des collectionneurs et des nostalgiques. David Boeri. 55 000, 60 000, 65 000, 70 000 à rondage. Des enchères supersoniques pour le nez du Concorde. Ce cône de 3,50 m installé à l'extrémité de l'appareil était la pièce la plus attendue. Très rapidement, son prix s'est envolé pour finalement atteindre un record. Pour 420 000 euros, un dugez à vous, monsieur. Merci beaucoup. 420 000 euros. 420 000 euros, plus de 3 millions de francs avec les frais. L'acheteur restera anonyme. Dans la salle, il y a aussi d'anciens passagers prêts à tout pour garder un souvenir du Concorde. Je me suis vraiment fixé comme but d'avoir le MacMath. C'est une pièce que j'ai eu l'occasion, enfin, c'est sûrement la chance de voir pendant des centaines d'heures, même des milliers d'heures dans l'avion. Et c'est pour moi le plus beau souvenir que je peux apporter aujourd'hui. 80 000 euros pour le MacMath, ce compteur qui affichait en cabine la vitesse de l'appareil. Sur pratiquement toutes les enchères, les prix ont décollé jusqu'à décourager les moins fortunés. Vous avez acheté quelque chose ? Non, à ce prix-là, sûrement pas, non. Oui, pour faire approcher. J'ai mon ciel. On aurait bien aimé, mais c'est devenu four. C'est plus des souvenirs, c'est de l'heure en barre. Les prix s'envolent. À très haute altitude, d'après ce que je vois. Tous les objets finissent pourtant par trouver un acheteur. À 20 heures, la vente n'était pas encore terminée, mais elle avait déjà rapporté près de 3 millions d'euros de l'argent destiné à la fondation Air France, une fondation créée en 92 au profit de l'enfance. En demi-finale de la Coupe du monde de rugby, c'est l'Australie, championne du monde, en titre qui s'est qualifié aujourd'hui en battant la Nouvelle-Zélande 22 à 10 grâce à une défense irréprochable. Samedi prochain, les Australiens fronteront les vainqueurs de l'autre demi-finale qui opposera, vous le savez, la France à l'Angleterre demain matin à Sydney. À quelques heures du coup d'envoile, le 15 de France se prépare au grand défi. Les tricolores ont retrouvé confiance. Ils ont un moral de gagnant. Dernières impressions, dernier préparatif à Sydney. Reportage Christophe Duchéran, Jean-François Renaud. Ce soir, dans les rues de Sydney, il y avait spectacle de rue et c'était spectacle total. George Street sans voiture, mais des piétons noirs de monde poursuivre Australie-Nouvelle-Zélande sur écran géant. Un peu plus loin, Bondi Beach. À la télé, les Bleus Relax regardent le match entre deux équipes qui se respectent mais qui ne s'aiment pas beaucoup. Ça doit leur appeler quelque chose au Bleu. Car en demi-finale de la Coupe du Monde, France-Angleterre, c'est bien davantage qu'une simple opposition. Bien plus qu'un match dans le match qui va opposer Michelac à Wilkinson. Car nous savons depuis des lustres qu'en certains domaines, tout nous oppose aux Anglais. La guerre de Cent Ans, les cuisses de grenouilles, les petits pois à la menthe et parfois le rugby. Un exemple, cette semaine, quand ils vont à la plage à Manly, au nord de Sydney, les joueurs anglais signent des autographes alors qu'à Bondi, au sud, les Bleus se jettent à l'eau. La caractéristique de l'Angleterre, c'est qu'ils sont seuls contre tout, avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire, c'est une source de motivation pour eux, c'est une source de haine pour nous. Cela fait très longtemps qu'au tournoi des 5 et 6 nations, les Anglais n'ont pas eu la cuillère de bois. En revanche, pour la langue de bois, ces jours derniers, ce fut un festival de phrases toutes faites. Vous savez, le terrain est rectangulaire. Au coup d'envoi, il y a 50% de l'espace pour les Français, 50% pour nous. Le match s'annonce passionné, sous le signe de l'émotion. Il faudra élever notre niveau de jeu. Cet après-midi, les joueurs ont écouté Bernard Laporte parler avec son cœur et surtout avec ses tripes. C'est-à-dire que toutes les phases de combat, il faudra être présents. Touche mêlée, regroupement, qu'il soit prêt, qu'il soit un peu plus loin. Il faudra qu'on soit niqué dans la troche. Ce sera la dominante, je dirais, du match. Ce soir, les supporters australiens étaient fiers de leurs joueurs, eux qui avaient dominé les Néo-Zélandais. Voilà un problème de suprématie de réglé. Avant de refermer ce journal, revenons à la catastrophe qui a frappé les chantiers du Queen Mary 2. Une passerelle s'est effondrée, une quarantaine de visiteurs ont été projetés dans le ville. Quel est le dernier bilan, Frédérique Lantieri ? Écoutez, le bilan est très lourd. Il s'élève à 13 personnes mortes dans cet accident, une troisième personne étant décédée à l'hôpital. 9 personnes sont grièvement atteintes et 22 personnes plus légèrement blessées. Parmi elles, un adolescent en signe de deuil, les chantiers navals seront totalement arrêtés lundi. Une chapelle ardente a été dressée à l'intérieur même des chantiers et les familles pourront s'y recueillir dès demain. Demain, on attend le président de la République, Jacques Chirac et M. Raffarin venir soutenir les familles dans cette épreuve. Merci Frédérique Lantieri pour ce dernier point. Ainsi se termine ce journal. Dans un instant, la météo, Nathalie Riouet, 20h55, la chanson numéro 1 présentée par Daniela Lambroso. N'oubliez pas, 9h35 sur France 2, la demi-finale de rugby France-Angleterre. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Je vous remercie de votre attention excellente. Fin de soirée sur France 2.